hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo c'est un haul et je suis ravie de vous dire que la chaîne a quatre ans donc si vous ne me connaissez pas je m'appelle immacula hélène suprien ça fait quatre ans que je suis ici et que je parle de mes lectures et de la littérature en général via notamment les vlogs et puis voilà je suis libraire depuis quelques années maintenant deux ans et quelques jours on va dire et je suis ravie vraiment ravie alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter donc les ouvrages de la rentrée littéraire majoritairement je vous ai réalisé une pile lus et non lus et d'autres ouvrages que j'ai sur liseuse donc ça va faire quand même beaucoup d'ouvrages je suis en train de voir je n'ai pas tous les ouvrages avec moi non plus comme je vous disais parce qu'il y en a sur la liste et d'autres que j'ai pas sur moi en fait là en ce moment donc voilà donc sans plus tarder on va commenter avec tout ce que j'ai lu et puis on va voir comment ça va se google alors pour commencer j'ai envie de vous présenter donc rends moi fière aux éditions de l'ouvre de nicole denis ben ici on en jamaïque c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé j'ai hâte de vous en dire davantage et que je recommande vraiment beaucoup déjà parce que la couverture est belle et parce que l'histoire est vraiment magnifique et on apprend énormément notamment sur la jamaïe des problèmes et des faits vraiment sociétaux donc allez-y foncez si vous voulez lire quelque chose de sympa d'intéressant allez-y vraiment j'ai envie de vous présenter donc un album jeunesse il y aura un peu de tout dans cette vidéo et je suis plutôt contente d'ailleurs la demeure du ciel de laura insafo et de et de et dolga guillo aux éditions kambourakis collection sorcières donc vous connaissez je pense laura insafo ici la demeure du ciel est un album jeunesse qui parle du deuil c'est un album que j'ai aimé pour les illustrations et après bon le sujet abordé je trouve que c'est très intéressant de l'aborder c'est un recueil de c'est un un album qui se veut plutôt pour la diversité mais je vous avoue que les thèmes sont pour moi abordés un peu plus comme d'autres thèmes enfin pas forcément que pour la diversité voilà mais le personnage et les personnages sont afro donc c'est intéressant et puis on parle aussi des traditions et pas mal d'autres thèmes ce n'est pas forcément un coup de coeur comme je vous le disais mais j'ai adoré les illustrations et puis je recommande de le lire quand même pour que vous puissiez avoir votre avis voilà mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant voilà un autre ouvrage que j'ai eu la chance encore de lire pour la rentrée littéraire et dont on entend parler c'est donc la plus secrète mémoire des hommes aux éditions philippe ray et jim san j'espère que je prononce bien c'est une coédition et c'est un roman donc de mohamed mbougar sar j'ai adoré ce roman ça m'a pris beaucoup de temps pour le lire parce que je suis vraiment entrée dans l'histoire j'ai adoré j'ai c'est la première fois que je rencontrais la plume de cet auteur et ça m'a fait hyper plaisir vraiment beaucoup 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 je suis désolée pour le bruit par ici je peux pas contrôler malheureusement et donc je vous disais j'ai vraiment aimé si vous aimez les histoires qui vous emportent donc c'est l'histoire de jeune homme écrivain qui part à la recherche en fait d'un manuscrit qu'un écrivain en fait il part à la chose de la vie de l'écrivain plutôt il a lu le manuscrit plusieurs fois il a passé il a rencontré même une autre écrivaine qui connaît très bien du coup l'histoire de ce c'est plus un manuscrit parce que ça a été édité et ça a été retiré de la vente parce qu'on considérait que c'était du grand plagiat donc voilà et ça part d'une histoire vraie d'ailleurs où je crois que c'est un auteur malien qui avait reçu un prix justement et on avait dit qu'il avait plagé que voilà il raconte en fait que on dit que les auteurs noirs ne peuvent pas forcément être aussi bien que des auteurs dit blanc ou cocadien mais il y a plein de thèmes il y a vraiment plein de thèmes la tradition vraiment plein de choses j'aurai l'occasion de vous en parler je pense aussi que vous avez vu pas mal de choses aussi avec l'auteur qui est passé un petit peu partout et qui est sur plein de qui en liste pour plein de prix littéraires d'ailleurs ça c'est une bonne chose j'espère que ça va ça va aboutir à une belle chose vraiment j'ai vraiment aimé et voilà j'aurai l'occasion de vous en dire davantage alors je suis donc là avec les villages de dieu d'émoli prophète aux éditions mémoires d'un crié que j'ai adoré c'est un livre vraiment que j'attendais ça parle d'haïti des bidonvilles des ghettos et comment ce comment comment les chefs de gang se succèdent comment ça crée de la violence comment ça crée de la peur comment ces gangs sont là et pourquoi ça nous emmène à réfléchir et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en haïti c'est à dire même si on est à l'étranger c'est mon cas je vis ce que l'ouvrage est en train de nous dire parce que malheureusement ça se passe en ce moment aussi en haïti si vous voulez avoir un aperçu de ce que pourraient vivre les gens dans ce bidonville lisez cet ouvrage si vous voulez comprendre une jeune fille qui doit survivre comment elle va survivre dans ce bidonville après la mort de sa mère puis de sa grand mère lisez cet ouvrage si vous voulez comprendre la vie d'une influenceuse lisez cet ouvrage vraiment donc ça dépend vraiment pas mal de choses et j'ai vraiment adoré j'ai hâte de vous en dire davantage c'est le livre qu'on lit également en tout cas l'un des livres qu'on lit pour le boucle perler les pages en août et ce mois ci et puis il y aura peut-être une surprise donc restez connecté sur les réseaux pour avoir pas de suite je reviens avec les chroniques promis promis je vous prépare tout ça donc l'autre ouvrage que je vais lire très bientôt après avoir terminé un autre ouvrage que je vais vous montrer après c'est milan hockey blues de lui-philippe d'alembert aux éditions saline de 6 heures alors j'ai hâte hâte de lire cet ouvrage on est aux états unis ici avec le racisme la mort juste après la mort de george floyd et j'ai hâte de plonger dans cette dans cette histoire vraiment très 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 hâte et c'est l'un des livres que je vous propose aussi de lire pour perler les pages au mois d'août et au mois de septembre évidemment restez connecté pour la suite je vous en dirai plus et je reviendrai avec un topo une fois que le livre sera lu voilà et si vous vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà le livre que je suis en train de terminer en ce moment c'est donc les étoiles les plus filantes d'estelle sarabule aux éditions liana levy alors j'ai hâte si vous avez vu orphe noire on fait ou mais gros je sais pas comment on dit déjà voilà c'est le film en fait qui est sorti il ya des années et ici on a avec orphe du coup et rizis et j'ai adoré on parle de musique ici de cinéma de de la vie dans les favelas de la vie d'une femme d'une actrice de pas mal de choses donc c'est tiré évidemment de du film mais ce n'est pas ce n'est pas comment dire c'est une fiction ça reste une fiction donc c'est intéressant d'imaginer la vie en fait de ces personnages qui ont été des acteurs si on peut le dire comme ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant vraiment vraiment très intéressant et je suis ravie de lire il ya plein de thèmes qui sont donc abordés pour le moment je peux vous dire que on parle de sport on parle de racisme on parle de drogue on parle de relations internationales notamment entre les antilles l'amérique du sud l'amérique centrale et l'amérique du nord principalement les états unis on parle de solidarité entre femmes de sorérité de colorisme aussi de qu'est ce que je pourrais dire de la provenance en fait des origines de la france et de son image dans le monde de la place des états unis donc dans à la fin des années 50 plus tôt donc vraiment pas mal de choses et je vous avoue que quand je lis cet ouvrage et que je suis à la maison je mets de la bossa nova voilà parce qu'on parle évidemment de la bossa nova on est au brésil principalement donc par de vous voilà alors là je crois que je vous ai montré plus ou moins les ouvrages que j'ai pu lire jusque là il y en a d'autres que j'ai lu qui sont sur ma liseuse donc je pourrais pas tous vous les dire ici mais suivez du coup mes lectures et plus tard je vous dirai éventuellement ce que j'ai pu lire également on continue du coup ce book haul avec Queenie donc une bd que j'attends depuis hyper longtemps regardez comment c'est hyper joli donc là on part donc c'est aux éditions Anne Carrière c'est une bande dessinée en roman graphique vous appelez ça comme vous voulez donc c'est en noir et blanc et ici on part avec Queenie la marraine de Harlem donc une jeune femme qui vient des Antilles principalement de la Martinique et qui a en fait mené pas mal de trafic et autre chose à Harlem je crois que c'était dans les années 20 je ne suis pas sûre mais je crois que c'était ça dans les années 30 ici et on part avec cette jeune femme donc j'ai vraiment hâte 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 de le lire de A à Z parce que je vous avoue que j'ai fêté déjà et que même en peu parlant la rentrée littéraire je savais un peu de quoi ça parle et puis vous avez d'autres ouvrages que vous pouvez lire aussi autour de cette bd pour avoir plus notamment madame Sinclair de je sais plus si c'est confiant mais je pense que oui donc voilà j'ai hâte de vous en dire davantage après lecture n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé parce que j'adore vous lire et vous écouter on continue alors bien évidemment qui dit rentrée littéraire il y a aussi la rentrée donc des grands formats et des poches donc en poche cette année je me suis pas comment dire ménagée j'ai pris les deux mains bon coup donc c'est surtout celui là il me semble qui est qui est ressorti cette année donc Alain Mabancourt rumeurs d'Amérique aux éditions point j'ai hâte vraiment de le lire parce que quand il est sorti l'année dernière j'ai pas pu parce que j'avais beaucoup de choses à dire comme toutes les années on va dire comme tout le temps et là je me suis dit qu'il va falloir s'y mettre parce que j'en ai pas lu tant que ça de Mabancourt et puis en grande amoureuse de fiction il faut aussi quelquefois lâcher la fiction et se mettre à tout ce qui est on va dire non fiction pas de fiction voilà autre chose que la fiction et ensuite j'ai pris aussi les huit leçons sur l'Afrique toujours d'Alain Mabancourt et toujours aux éditions point donc en poche et parce que j'aime vraiment la couverture pour être sincère avec vous donc c'était bien et puis ça me permet de communiser un peu voilà ensuite un ouvrage que j'ai hâte de lire je n'ai pas lu le premier honte à moi mais il est là il est ici donc c'est le deuxième ouvrage des prix Voix d'Afrique aux éditions JC Latest donc l'année dernière c'était celui de et Adjomande donc à Bobo Marley qu'on m'avait vraiment donné avec grand plaisir et merci encore d'ailleurs et cette année donc c'est Fanatiki K72 qui a remporté le prix donc j'ai hâte de les lire peut-être que je vais les compiler et puis je trouve que les couvertures sont pas mal du tout en fait donc voilà donc lorsque j'aurai fait ça je vous ferai signe mais celui qui est sorti cette année c'est vraiment celui-ci voilà ensuite j'ai également La malédiction de l'Indien mémoire d'une catastrophe un roman biographique d'Anne Therrier aux éditions Gallimard collection continent noir donc ici on part avec la montagne pelée comme je vous avais dit et l'éruption qui a eu lieu il y a quelques années aux Antilles en Martinique qui a touché vraiment beaucoup de personnes et moi j'ai toujours eu l'habitude d'entendre parler de ça évidemment et puis parce que ça a marqué pas mal de personnes et j'avais regardé un documentaire que je pense que vous pouvez retrouver sur l'internet mondial comme on dit donc où il y avait une seule personne je crois qui avait plus ou moins survécu et c'était un prisonnier qui était malheureusement enfermé dans mon cachot donc j'ai hâte de lire ça et puis je vous dirai comment ça se passe voilà c'est en gros les mémoires d'une catastrophe en gros voilà ensuite un ouvrage que j'ai vraiment hâte de lire c'est le rire des déesses aux éditions Grasset d'Ananda Devi ou Devi je sais pas comment on dit vraiment donc je ne la connais pas mais elle est née à l'île Maurice et j'ai hâte de lire quelque chose de l'île Maurice auteur en général je crois que la dernière que j'ai lu c'était Apana pas cette année mais il y a deux ans je crois je sais plus donc c'est sur la liste aussi hein voilà voilà ensuite un ouvrage que j'attendais depuis super longtemps et que du coup j'ai été acheté c'est Félix Ever After c'est aussi en trouvant l'amour il se trouve lui-même aux éditions Slalom de Keisen42 c'est un ouvrage que j'aime beaucoup que je trouve hyper beau et que j'ai vraiment hâte de le lire c'est un ouvrage qui me tient vraiment à coeur et j'espère pouvoir le lire au cours de l'année si c'est pas le cas ce sera au moins en juin et puis je pourrais vous faire un petit retour elle est belle la couverture mais vraiment très belle ensuite un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire et parce que je dois lire tout ce que l'auteur a fait donc c'est l'Evangile du Nouveau Monde de Marie Spondé aux éditions Bûches et Chastel Marie Spondé on la connait déjà Queen de tout ce qui est littérature afro-caribéenne il faut absolument que je lis son oeuvre c'est à dire tout 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 ce qu'elle a écrit parce que je dois travailler sur son oeuvre voilà ensuite quelqu'un que je n'ai pas encore lu chez mon ami peut-être c'est Wilfrid Nsondé donc ici j'ai pris Femmes du ciel et des tempêtes aux éditions Actes Sud parce que j'ai beaucoup aimé l'argumentaire et que j'ai hâte vraiment de lire cet auteur ensuite le dernier roman que j'ai pris c'est Les Aquatiques d'Osvalde et Lewat aux éditions Les Escales c'est la première fois que je vais lire un livre aux Escales je pense et j'ai hâte et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble bisous et merci beaucoup pour ces quatre ans à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble bisous mouah bye alors j'ai oublié de vous parler de deux ouvrages donc de Khalid Diallo d'Odyssée des oubliés aux éditions Emmanuel Koula que j'ai déjà lu également et j'ai hâte de vous en dire davantage une vingt-neuvième page est disponible sur mon instagram et celui que j'ai hâte de lire c'est L'amour au temps des scélérats Danoua Benmalek toujours aux éditions Emmanuel Koula hâte de vous lire et de vous en fait de le lire et de vous faire un retour et j'ai peut-être aussi une petite surprise pour vous donc restez connectés pour la suite je vous en pense fort c'est la fin et je vous dis à très bientôt bisous Sous-titres par Jérémy Diaz